Bonjour à tous c'est bien sur ma chérie YouTube, alors aujourd'hui comme vous l'avez voit je ne suis pas chez moi mais je suis au Japon notamment à Harajuku, mais on se voit en fait aujourd'hui pour une vidéo de recette bien sûr, le takuwan, il s'agit d'un condiment donc de radis japonais mariné qui est excellent et super simple à faire et pour la recette c'est tout de suite. Pour cette recette vous aurez besoin de 500 g de daikon, 100 g de sucre, 120 ml de vinaigre de riz blanc, 60 ml d'eau, une queue à café de curcuma et d'une queue à café de sel. Donc concernant le daikon, vous pouvez utiliser un vieux daikon qui est assez mou ou bien un daikon jaune qui est assez ferme. Pour ma part je vais utiliser un daikon un peu vieux. On va éplucher notre daikon dans un premier temps. Cette recette est un peu une recette anti-gaspi, on va utiliser en fait un daikon qui est un peu défraîchi dans le recetteur. Donc rien ne se perd. Une fois cela fait, on va couper l'extrémité supérieure et on va détailler en deux. On va trancher le daikon en deux pour voir si c'est encore utilisable. L'intérieur de celui-là s'abîme déjà donc on ne pourra pas utiliser la base. Et pour le dessus, eh bien il y a juste deux petits points noirs, là où une racine va pousser. On va donc juste retirer ça. Et voilà nos morceaux de daikon sont prêts à être utilisés. On détaille maintenant en lamelles. Vous l'aurez compris, vous aurez acheté un daikon tout beau tout frais au supermarché, vous auriez pu tout détailler en lamelles. Et voilà le résultat. On ajoute maintenant le sel, ça va le faire dégorger. Et on va répartir le sel un peu partout sur les lamelles. Et voilà. Et on laisse ça reposer pendant 15 minutes environ. Ensuite pour la marinade. On a donc du sucre, de l'eau et du vinaigre de riz qui est un vinaigre doux. Et pour la coloration, je vais utiliser une cuillère à café de curcuma. Donc on prend le sucre qu'on a mis dans un bol. On ajoute le vinaigre de riz, puis l'eau. Et on mélange tout pour dissoudre le sucre. Certains chauffent ça dans une petite casserole, mais il faudra laisser refroidir la mixture après. Moi, je touille la préparation jusqu'à dissolution du sucre dans le liquide. Et voilà. C'est un peu plus limpide qu'au début et on laisse ça donc de côté. On reprend nos tranches de daikon. Ça a dégorgé un peu, vous voyez. On va donc essorer nos tranches de daikon en les pressant avec nos mains. Et vous voyez, cette lamelle, elle se courbe facilement. Et on va faire ça pour toutes nos lamelles de daikon. Et voilà pour le dernier tard. Et on va jeter le jus au fond du bol. On prend maintenant un bocal qu'on aura pris soin de stériliser. Et on récupère notre daikon, mais également notre mixture liquide. On remplit notre bocal de nos tranches de daikon. Voilà. Et on y verse dessus de notre mixture vinaigré et sucré. Voilà. On ajoute une cuir à café de curcuma pour la coloration. On mélange tout. Ça va colorer petit à petit. Ce n'est pas une coloration instantanée. Il faudra attendre 48 heures avant que ça ne prenne une belle couleur jaune. Et voilà. Et on laisse ça de côté au remgélateur. Au bout de 48 heures, voilà ce que ça donne. Toutes les tranches sont bien colorées. On peut servir ça en accompagnement dans un plat pour donner un peu de croquant et de goût à votre repas. Et ça se garde un mois au réfrigérateur. Et si vous faites une marinate de daikon détaillé en longues tiges, vous pourrez aussi faire des sushimaki. On retrouvera le goût du curcuma, mais ça ne sera pas très prononcé. Vous auriez mis un autre ingrédient pour colorer, ça prendra son goût. En tout cas, ce qu'il y a ici m'a l'air très appétissant. Et maintenant, le petit test, j'attends du goût, du sucré et de vinaigré, mais aussi du croquant. C'est super bon. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Comme vous allez voir, elle est super simple à faire. Donc n'hésitez pas à la réaliser. Et bien sûr, si vous voulez donner des fans, c'est un commentaire juste en dessous à me laisser les pensées. N'oubliez pas également de cliquer sur cette petite cloche pour vous notifier de la mise en ligne d'une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, si vous appréciez cette recette, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big time top, à liker la vidéo, à la partager entre de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à suivre sur mon Twitter, Instagram, Facebook, à soutenir la chaîne Hellu2Jean. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501